le week-end, terrible. Message, c'est la dernière fois que je lui dis ton message sans que tu remettes ton prénom, ton âge et ta ville d'appel. Message de Florence, 40 ans à Paris, suite à ce qu'a dit Eric. S'il y a d'éventuels d'autres employeurs qui pensaient comme lui, que ces éventuels employés sont des choses, je comprends pourquoi je tombe parfois sur des imbéciles au téléphone, parfois à fort accent étranger, qui font n'importe quoi et que, en tant que client, on n'achète plus chez eux et on arrête les contrats définitivement. Je compte sur les Français raisonner et je ne comprends pas pourquoi c'est un auditeur de ton émission. Te donne-t-il de l'argent ? Mon interrogation. Quel point commun a-t-il avec toi ? Sur ce, je n'ai pas envie d'écouter mon message en direct. De quoi ? Je ne suis pas sûr de comprendre le concept. Je ne comprends pas tout ce que tu dis, petite. Comme quoi, la gentillesse. Marlène, 51 ans, à Montluçon, à Lucerne en Suisse. Jérôme, 42 ans, à Saint-Léon d'Issignac. Fabrice, 47 ans, à la Fertéallée. À bord présent. Lucas, 26 ans, à Saint-Chamond. À bord présent. Eric, 50 ans, à Chartres. Oui. Et Mickaël, 37 ans, à Paris. Que les Suisses rendent l'argent. Salut celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise Kaki sur notre chaîne YouTube. MauriceRadioLibre.com YouTube Slash Point Enfin, voilà. On va écouter Fabrice. À la Fertéallée, je vous prie. Tu vois, ben, cet après-midi, on est allé chez Arnaud. Il y a eu de la neige, on est allé dans le RER, j'étais dans le RER. Et il tombait de la neige, mais vraiment très épaisse. Ça a été une petite tempête pendant une dizaine de minutes. Ah ouais ? Voilà, donc... Moi, je me suis baigné... Moi, je me suis baigné... Ça, ça va passer en négatif. Moi, je me suis baigné ce matin. Fabrice, moi, je me suis baigné ce matin. Il faisait orageux un peu. J'ai cru qu'il pleuverait, mais en fait, il n'a pas plu. Et il faisait 33 degrés. Pardon. Allez, allez-y avec la neige. Non, mais c'est pas... C'est pas... Effectivement, c'est pas le même climat. Ouais. C'est pour ça que t'as déménagé là-bas. C'est quoi qui t'a poussé à déménager là-bas ? C'est le climat ? Ouais, le climat, l'ambiance. C'est un peu rock'n'roll comme pays. C'est un pays... C'est un pays marrant un peu. Personne ne t'embête ici, presque. Ouais, bien sûr. C'est sûr, ouais. Quoi, c'est vrai ? Donc voilà, il a neigé quand j'étais dans le RER. Puis Arnaud veut me chercher. Alors ça, c'est un truc marrant. Donc Arnaud de la Fertéalette a invité chez lui. Et là, le mec, il dort, c'est ça ? Ouais, il est fatigué, ouais. Je ne sais pas si vous l'entendez d'ailleurs, en fonce sonore. Non, non, on ne veut pas l'entendre. Mais... Donc le mec, il t'invite chez lui. T'es arrivé à quelle heure chez lui ? Vers 4h à la gare, à peu près. D'accord, vers 4h, d'accord. Vous avez quand même passé un petit moment ensemble. Ben oui, 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 bien sûr. D'accord. Mais c'est vrai que là, il a dû prendre ses médicaments, et puis il a capoté, et il ronfle un peu au même. Et quel est votre programme du week-end ? Vous allez faire quoi ? Je ne sais pas, on va regarder la télé, jeux vidéo. Et puis il y a un de ses copains qui devrait venir apparemment demain. Donc, voilà, ça risque d'être aminé, d'être sympa. Et il y a de la place pour dormir à 3h dans cet endroit ? Oui, 3h, oui, 30h, oui. D'accord, chacun son sac de couchage, c'est ça ? Voilà, quelque chose près, oui, c'est ça. Donc t'es content d'être là ? T'es mieux que tout seul chez toi ? Ben oui, 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 ça fait une compagnie, bien sûr. Et est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, justement, pour un mec comme toi, de vivre pas très loin de chez Arnaud, qui est ton nouveau pote ? Ça ne vaudrait pas le coup d'emménager sur zone, pour le voir plus souvent ? Non, 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 j'aime bien où je suis, puis il y a une ville qui fait ses frontenaires sous bois, t'as de la filade, de belles maisons de maîtres, voilà, j'aimerais plutôt déménager dans une partie comme ça, même si c'était en HLM, mais non, vous m'installez à côté d'Arnaud, non, je pourrais pas, parce qu'on se trouve tous les soirs ensemble, mais depuis ça, ça perdrait de son sens. Ça va, il y a une fois de temps en temps de le voir, bon là, ça fait une... que j'y suis, mais bon, c'est pas ce qu'il en a besoin, mais c'est... Je peux pas être en substitut ni à son père, ni à sa mère, ni à son chat... Vous n'êtes pas simplement des potes ? Vous n'êtes pas simplement des amis ? Oui, on est des potes, voilà, on est des potes. Mais habiter à côté de chez lui, non, non, non. Ça serait pas plus simple d'avoir ton ami, pas loin, que tu peux voir facilement, plutôt que d'être tout seul... Non, mais quand il a... quand je suis dispo, quand j'ai pas grand-chose à faire, moi je lui dis, puis s'il peut me recevoir, il me reçoit, voilà. Il faut aussi s'organiser un petit peu avant. D'accord. Ça fait tous les week-ends que j'ai pas grand-chose à faire, donc je viens le voir. Parce que les week-ends où t'as grand-chose à faire, tu sais quoi ? Qu'est-ce que t'as quand t'as grand-chose à faire, toi ? Je te regarde pas, d'abord. Ça m'intéresse, ça me regarde pas, c'est heureusement d'ailleurs que ça me regarde pas. Le problème, c'est que ça peut intéresser aussi d'autres personnes d'aller, j'ai pas envie que ce soit le cas. On est pas seul à être écouté, tu le sais bien, moi, ici. C'est des choses... bizarres... Tant illégales. Comment ? T'es dans l'illégal, comme ça, ça va te laisser sur ta faim, te laisser imaginer quelque chose qui n'a même pas lieu d'imaginer. J'ai pas compris, Fabrice, pardonne-moi, ce sont des choses illégales ? Oui, comme ça tu réfléchiras, et tu diras ce qu'est-ce que je pourrais faire d'illégal alors que c'est 100% légal. Donc, j'ai pas compris. Donc ce sont des choses légales, c'est ça que tu veux dire ? Voilà, y'a rien à cacher, mais j'ai pas à le dire. Y'a rien à cacher, mais tu ne veux pas le dire. D'accord, très bien, mais pour quelle raison est-ce que tu veux pas le dire ? C'est quoi la raison ? Et pour qu'il reste une dernière fenêtre d'opacité, entre guillemets, parce que moi j'ai tout dit à ton antenne. Donc ça, je préfère le garder pour moi, ce qui se passe le week-end. Tu veux que le week-end reste opaque, c'est ça ? Voilà, je veux que le week-end reste opaque. Pas de transparence sur les activités du week-end ? Voilà. Que la semaine. Et c'est gênant ce qui se passe le week-end ou quoi ? Ça met mal à l'aise un peu ? Non, mais tu ne sauras pas ce que c'est. D'accord, ok, mais c'est parce que ça rend mal à l'aise un peu ? Non, 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 du tout, non. Il faut assumer ce qui se passe le week-end, tu n'es pas encore prêt ? Ça va, je suis prêt, mais là je n'avais pas grand-chose à faire quand je suis venu voir Arnaud. Et quand tu as grand-chose à faire, c'est quoi ? Ça ne te regarde pas. On tourne en rond, là. Ok, très bien, écoute, si tu veux que ça reste opaque, je ne vais pas t'obliger. J'espère que ça ne va pas t'attirer des ennuis, surtout quand c'est chargé des week-ends. Non, 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 t'es inquiète. Non, c'est bien. Normalement, quand je dis ça, deux, trois mois après, je refais un tour en révision. Aïe ! Je pense que ça mettra un petit peu plus de temps parce qu'ils ont trouvé un très bon traitement. Rapproche-toi du garage ou en tout cas, t'en déloigne pas trop. On passe sur toi que tu as le numéro sur toi. Voilà, on ne sait jamais. Voilà, et que tu as pris l'assistance. Oui, oui. Je suis bien entouré, c'est bien. Très bien. On va écouter Lucas, un chamon. Oui, écoute, je me dis que c'est vraiment la merde en ce moment avec la neige. Toi, tu n'es pas emmerdé, là, avec la... Tu n'as pas été emmerdé, là, pendant les casques. Ah, j'ai envie de ça, mec. Moi, je sens le sable chaud et la noix de coco. J'ai mangé mon premier ananas de la saison ce midi, avec des bananes. C'était vraiment super, formidable. Ah, oui, mais là, on a en pleine saison des... J'allais dire quelque chose, mais je ne le dis pas. C'est bien. Vas-y. C'est bien, ne le dis pas. Oui, si, si. Félicitations. T'as compris, cette pédale, c'est le frein, Eric. Quarte de pied sur le frein. Ananas, t'aurais pu la descente des neiges en France, là. Ça a été un peu la panique, là, hier. Oui, c'est ça qui est un truc drôle. C'est-à-dire que chaque année, on sait qu'il va neiger en France. Chaque année, on le sait, parce que chaque année, il neige. Chaque année, les mecs, tout le monde fait... C'est drôle quand ils... Pas encore la neige, quand même. Chaque année, tout le monde fait comme si c'était une surprise. Oh, t'as vu, il neige. Ah oui, 150 000 foyers privés d'électricité. Chaque année, c'est comme ça. Je te dis, mais... Ça est la sécheresse, la canicule en été. Chaque année, il y a la canicule en été. Mais chaque année, tout le monde... Oh là là, c'est la canicule, il y a des gens qui vont mourir. Je te dis, mais comment ça se fait, quoi ? Je veux dire, on le savait. Est-ce que vous avez pris vos dispositions en sachant que, voilà, à partir de fin octobre, ça commence à tabasser ? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un groupe électrogène, un petit groupe électrogène dans votre garage quand vous vivez dans une maison avec un peu de carburant, révisé, le truc qui tourne, que vous avez essayé au mois de septembre pour être sûr qu'il marche, non ? Ben, non, 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 tu gères jamais le... Moi, ce n'est pas des dispositions qui sont prises en règle générale, quoi. C'est-à-dire que toi, par exemple, du point de vue individuel, Lucas, tu n'as pris aucune disposition pour la neige, je ne sais pas, une paire d'après-ski, des gants d'hiver, des vrais trucs pour se réchauffer, là. Tu es en t-shirt et soudain, il s'est mis à... Tu t'es levé, tu as regardé la fenêtre, il s'est mis à neiger, tu t'es dit, merde, je n'ai rien à me mettre, donc la première journée, il a attrapé une pneumonie. Non, 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 j'ai mis un gros blouson, machin et tout, mais je n'ai pas pris de disposition. C'est-à-dire la moindre petite couille, je suis dans la merde. Dans la merde. Là, j'ai mis un pantalon sur l'autre pour aller au boulot aujourd'hui, un pantalon sur l'autre, deux paires de chaussettes, etc. C'est-à-dire que tu n'as pas... Je ne suis pas du tout équipé, ouais. Dans ta panoplie, tu n'as pas un pantalon d'hiver, quoi, un truc spécial pour aller quand il fait très froid. Tu n'en as pas dans ta garde-robe. Non. C'est fou, ça. Non, je prends deux pantalons l'un sur l'autre quand il fait très froid. C'est fou. Pardonnez-moi. Ce n'est pas très agréable. Je salue Didier du Québec qui est sur le chat de YouTube, qui demande depuis deux heures si on le lit. Donc oui, je te lis, Didier. C'est bien. Vas-y. Tu as quand même un bonnet peut-être pour l'hiver, Lucas, ou pas non plus ? Je n'ai pas de bonnet. Normalement, il y en avait un, mais je ne l'ai pas retrouvé. Mais j'ai un gros pouzon, j'ai une polaire. J'ai une polaire, un gros pouzon. Une polaire ? Il me reste de la neige. Oui. Ce n'est pas un peu juste une polaire pour quand il y a de la neige et qu'il fait vraiment froid, non ? Si, je ne suis jamais vraiment équipé. En même temps, la neige, ça ne tabasse pas trop vert chez moi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais plus de 10 cm de neige chez le bout du monde. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas besoin des grosses bottes. Il fait fraîche quand même, non ? J'imagine dans ton coin, ça doit piquer un peu, non ? Pas tellement. Tu vois, on est dans une cuve, donc c'est... La bagnole, très peu de gens font mettre les pneus neige là-bas vers Saint-Etienne, tu vois ? Bon, c'est à Tétienne-Lyon, tu n'es pas obligé de mettre les pneus neige en hiver, quoi. Donc tu roules... Après, tu montes un petit peu, c'est fini. Si tu n'as pas les pneus neige, si tu n'as pas prévu les chaînes dans le coffre, tu es dans la merde. Ah ouais, bien sûr. Mais Saint-Etienne, Saint-Chamond, Lyon, bon, tu n'es pas obligé de mettre les pneus neige. Ça passe l'hiver sans mettre les pneus neige, sans avoir une grosse combinaison, un blouson, et tu passes l'hiver. Saint-Chamond, hein. Ah oui. Il n'est pas aussi froid que... Il n'est pas si froid que ça, hein. Mais bon... Il fait suffisamment froid pour que tu mettes deux pantalons, comme un mec, il n'y a pas de maison, quoi. Non, mais ça, c'est parce que je ne prévois rien, moi. J'ai les vieilles fringues de... Si, j'ai gardé tout ce qui était hiver, j'ai fait un coin dans la buanderie, mais à chaque fois, je me gèle les couilles. Je vais au boulot en espérant que... Quand je travaille, ça dépend le... J'y vais, et quand je me déplace, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, quoi. Que je ne vais pas avoir trop de bornes à faire, quoi. Mais ouais, c'est... Ouais, non, je suis mal équipé, là. Il faut que je passe chez des 4 longues, j'achète l'ensemble pour l'hiver, quoi. Il faut que j'y aille, il n'y aura pas le choix. Mais ouais, c'est vrai que je ne prends pas de disposition pour l'hiver. Je suis toujours surpris par la neige, comme les Français en règle générale, puisque je ne suis pas le seul. Bon, alors, je t'annonce, Lucas, dès maintenant, que cet été, il y aura la canicule. Donc, il faut que tu commences à y penser maintenant. Parce que quand... Autrement, tu seras aussi surpris. Je ne comprends pas, il fait super chaud. J'ai des petits vieux en face de chez moi, je penserais à les arroser, pour lesquels j'en fais sort. Ouais, ça, c'est bien. On portait un peu d'eau. Les arroser, c'est monter au sixième étage douze bouteilles d'eau minérale pour qu'ils aient à boire sans avoir à se casser le dos pour les monter. C'est ça que tu veux dire ? Oui, 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 c'est ça. Je passerais à... Je passerais un petit coup de sonnette pour voir s'ils n'ont pas été... S'ils n'ont pas besoin de quelque chose, tu veux dire ? S'ils n'ont pas... Ouais, on ne va pas rentrer dans des détails morbides, mais on va voir si c'est... Déjà, tu passes devant la porte si ça commence à sentir... Bon, non, bref. Non, je passerais un coup... Pour voir si ça va, pour voir si ça va. C'est bien. Quelle est la suite, donc, de ta... de ton emploi, enfin, de ta partie... de la partie professionnelle de ta vie ? Qu'est-ce qui est prévu, alors ? Eh bien, agence intérim, retourner aux agences intérim, refaire des... refaire des CV, enfin, tout le bordel, quoi, d'habitude. Passer au CV, mais... Bah, Pôle emploi... Je fais quoi ? Je fais une petite demande à Pôle emploi, mais je ne compte pas trop sur eux, quoi, parce que, bon, on ne trouve jamais du boulot. Ils me proposent des boulots... Ils me proposent des boulots aberrants, parce qu'ils ont vu que j'ai travaillé dans le... Dans le GSM, ils me proposent des emplois d'ingénieur, n'importe quoi, c'est des trucs de fou. Ils me disent, ouais, mais vous êtes dans la catégorie GSM, on vous propose du boulot dans le GSM, monsieur, c'est normal, dans des postes qui n'ont absolument rien à voir. Je ne fais pas confiance à Pôle emploi, à Pôle emploi, c'est oublié. Je vais voir les agences intérimes, eux, ils me font pousser, je n'attends pas. Et puis, j'espère que ça va aller aussi vite que ça va aller vite, quoi. Parce que je n'ai pas envie de rester au chômage, à la maison. C'est vraiment la partie la plus nulle de l'intérimaire, quoi. Quand il est à la maison, et qu'il est obligé de chercher, de... Je ne pense pas, parce que c'est assez efficace, les agences intérimes, quand même, pour trouver du travail. Même si c'est saisonnier, ils arrivent quand même, ils se fatiguent quand même à essayer de te trouver du boulot. Plus, je trouve, que les fonctionnaires du Pôle emploi. Ils se fatiguent un peu plus, je trouve. Donc, tu es quand même confiant, quoi. Tu te dis que tu vas trouver du boulot. Ah oui. En même temps, je n'ai pas le choix d'être confiant, parce que si je pars en me disant je ne trouverai pas de boulot, ça va... Vaut mieux. Je préfère être confiant. Ça m'arrange d'être confiant aussi. Ne pas trop monter le bourrichon en me disant « Ouais, si ça dure des mois, des mois, c'est pas avec le chômage que... » Le chômage, j'arriverai... Je peux vivre avec mon chômage, mais bon, c'est pas... J'aime pas, parce que déjà, ça fout un coup à moral, et puis quand tu restes en temps au chômage pour se remettre au boulot, après, c'est encore pire. Le mec qui fout rien pendant un mois, le démarrage, c'est comme la voiture, quoi. Quand tu la laisses pas tourner un petit peu, ça casse tout, quoi. C'est pas bon. Tu grossis, t'as tous les... Toute l'étard du monde quand t'es au chômage. Tu grossis, tu bois trop de café, tu te détruis un peu plus, c'est ça qui est pas bon. Il est pas bête, il est pas bête, ce Lucas. Moi, je trouve que... Alors, à chaque fois, moi, j'appelle souvent le vendredi, en fait, et souvent, Lucas est là, et... En fait, quand j'appelle, je ne sais pas qui sont les participants. Et puis, il faut être indulgent, parce que moi, j'ai fait une grosse semaine, j'ai pas l'occasion de me baigner sur le sable fin tous les matins. Faut se lever. Tu te lèves à 6h, impec. Là, vous avez un exemple de rhétorique. C'est la rhétorique classique de notre animateur favori. Non, c'est vrai. Donc moi, j'aime bien Lucas. J'aime bien Lucas. Et je trouve que... il est en train de gâcher son potentiel. s'il ne... s'il ne prend pas un peu de recul sur sa situation, parce que je trouve qu'il est plutôt... t'es plutôt quelqu'un qui a un peu de potentiel. Alors, t'es pas ingénieur, je te rassure. Mais je trouve, Lucas... Tu l'embauches pour que tu le débauches après. Toi qui n'as pas eu d'éducation. En fait, t'as eu une éducation sommaire. Tu nous l'as raconté un peu. Tu nous l'as expliqué. Et quand on sait que tout se joue entre le moment de la naissance et jusqu'à 2 ans, par exemple, on peut dire que Maurice, lui, a été... On s'est occupé de lui, quoi. Voilà. Ça, c'est clair. Toi, toi... Alors, donc, chez Maurice, on a potentialisé le génome. Toi, à mon sens, t'as un peu de génome, mais on ne l'a pas potentialisé parce que t'es passé à travers et t'y es pour rien. Mais quand on t'entend, moi, je trouve que t'as un fond de cohérence, de logique, une attitude... Une attitude cohérente par rapport à un certain nombre de choses. Attention, c'est moi qui ai choisi de ne pas travailler à l'école. Il y a des gamins qui ne sont pas trop suivis par leurs parents et qui vont naturellement s'intéresser aux études. Mais tu vois, justement, Lucas, tu n'as pas bien écouté ce que j'ai dit. J'ai dit que toi, on n'avait pas pu potentialiser ton génome. Ça veut dire que tu n'as pas été conduit ou stimulé par qui que ce soit. Si tu avais été conduit ou stimulé par un tiers, par exemple, un tiers instruit, comme disait un grand philosophe décédé il n'y a pas tellement longtemps, Michel C. eh bien, je pense que tu aurais pu avancer. Et donc, là où moi, je fais un pari, je fais un pari, c'est que je parie sur ton intelligence, sur ce potentiel qu'on découvre, que j'invite tes auditeurs à récupérer les podcasts où tu interviens, en dehors des questions sur la pornographie de Maurice. Évidemment, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais je pense que, et d'ailleurs, Maurice te l'a indiqué un petit peu tout à l'heure, en te poussant un petit peu dans tes tranchements, de manière non directive et subtile. Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu ne crois pas que maintenant, il est temps de te poser, de regarder ? Moi, je ne l'ai pas le temps et je n'ai pas le bouton à ma main. Je ne peux pas le faire de la même manière. Je te dis simplement que je pense que c'est peut-être le moment, à 25 ans, où tu peux te poser. Profite justement de ces moments-là pour te poser, regarder autour de toi, faire un 360 et te dire peut-être que l'idée de repasser par la case apprentissage de fond en donnant les moyens et un peu à l'image de notre ami l'intellectuel Julien. Alors, je vais être un peu sarcastique. Je pense que Julien, c'est un intellectuel du hachicha. Mais je ne pense pas que ce soit un intellectuel de la mécanique quantique ou autre. Mais je pense que sa démarche, en tout cas, à 45 ans, c'est exceptionnel et je le félicite. Mais tu vois, entre 25 ans, je crois que tu es autour de 25 ans et lui, 45. Lui, il a perdu quasiment 20 ans. Toi, ne perds pas ces années-là et positionne-toi déjà en réflexion. Tu as le temps, en plus. Tu as le temps. Et moi, je ne te connais pas. Je n'ai aucun intérêt avec toi. Je t'écoute. Je regarde comment tu réponds, quelle est ta posture générale et je me dis qu'il y a peut-être un petit quelque chose. donc Maurice, tu l'as fait passer un petit peu comme ça. Moi, je te le fais passer un peu à ma manière. Donc, prends ça en toi et pose-toi. Pose-toi. Ouais, mais tu sais, moi, en fait, c'est le côté de redevenir un peu un genre... Ce que je n'aime pas dans la formation, c'est de redevenir un peu un étudiant, quoi, tu vois. Enfin, redevenir. Jamais été. Mais d'être dans la position de l'élève et du prof, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment... Ce que j'aime bien dans le travail, c'est que, bon, tu as le côté... Il y a le côté un peu démerde-toi, quoi, tu sais, où on te laisse un peu tout seul en te disant, bon, à un moment donné, c'est bien la formation, maintenant, il faut vous lancer, on vous laisse... Mais tu n'es pas très loin des mêmes schémas qui sont réclamés d'un point de vue de l'apprentissage. Tu n'es pas très loin, en fait. Il y a une analogie simple à faire par rapport à ce que tu viens de dire en termes de mobilisation de ressources concernant une posture technique, concernant l'assemblage d'un certain nombre de choses qui sont, semble-t-il, matérielles, mais ce schéma-là, tu peux globalement l'adapter de manière graduée à des éléments peut-être un peu plus théoriques. Et puis, tu sais, je trouve que le monde des idées n'est pas très loin du monde technique, en fait. et donc, il y a une forme de connivence qui s'établit entre ces schémas d'apprentissage, qu'ils soient techniques ou théoriques, mais de manière graduée et théorique. Et que, je l'ai souvent dit à certaines personnes dans ma carrière, j'ai souvent dit à des gens, écoute, je trouve que, voilà, il me semble que tu as le potentiel, tu as les moyens de faire autre chose, il faut que tu t'en donnes les moyens, je l'ai souvent dit, pas à tout le monde, parce que tu as des gens qui sont, voilà, donc tu sais que tu les as côtoyés un peu, ou tu as échangé, et tu sais que malheureusement, pour eux, mais ils sont très heureux, ils ne peuvent pas aller plus loin. t'en as d'autres, c'est pas le cas. Et t'en as d'autres, c'est pas le cas, ils ne le savent pas, ils ne le savent pas, personne ne leur a dit. Personne. Et donc, moi, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais je me dis, t'as la chance d'avoir du temps, d'avoir une, t'as une compagne, je crois, à moins que tu ne sois plus avec elle, mais il me semblait que t'avais une compagne. Si, 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 une compagne. Eh bien, je pense que tu peux aussi échanger avec elle autour de ça, et lui proposer, de te challenger autour de ça, et c'est peut-être le moment. Alors, je ne connais pas ton niveau scolaire de base. T'as arrêté quand ? Quatrième ? Troisième ? Moi, j'ai... Cinquième ? Ouais, ouais, mais j'ai, après, en adulte, j'ai passé, après 18 ans, j'ai passé un CAP électricien, et tu étais un peu l'équivalent d'un bac pro, d'un bac sur la fibre optique, mais ce n'est pas dans le cursus scolaire. Donc, c'est pas... Ouais, c'est une formation annexe. Bon, écoute, quand même, avec un bagage, avec un bagage un peu technique autour de l'électricité, ça valide un petit peu ce que je te disais, on sent qu'il y a une cohérence à quelque chose, donc, il faut simplement que tu sois peut-être un peu coaché, donc, trouve-toi un coacheur, alors moi, je suis fier de l'heure, mais il faut quelqu'un pour te coacher. Je ne sais pas, tu n'as pas un cousin qui est tout bib, ou qui est, je ne sais pas, ingénieur, ou technicien supérieur qui va te prendre en main et t'expliquer un peu les termes d'aboutissants, mais là, ce soir, tu as mes conseils qui sont gratuits. Profites-en. Je t'ai une question pour toi, Eric. Qu'est-ce que ça fait, Eric, je peux te poser la question ? Oui, oui. Qu'est-ce que ça fait avec toi si tu juges quelqu'un qui n'est pas là ? Excuse-moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Tu as jugé, Julien, qu'est-ce que ça fait avec toi quand tu fais ça ? Quand j'ai dit que, mais en fait, je ne juge pas Julien, je dis que, par rapport au fait... Et c'est déjà, la personne n'est pas là. Pourquoi tu en parles ? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, j'avais répondu... J'avais envoyé un petit message à Maurice à propos de Julien quand il avait parlé, quand il avait évoqué son cas en expliquant que c'était un intellectuel. Ça m'avait fait beaucoup rire. Alors, je n'ai pas eu d'accident de voiture, mais ça m'avait fait quand même beaucoup rire. Et donc, j'avais envoyé un petit message à Maurice qui, je pense, soit il n'avait pas vu, soit il a décidé de ne pas le lire. Et donc, j'ai repensé à ça quand Julien a été évoqué deux ou trois fois, je crois. Et donc, que j'ai souhaité dire quand même que je trouvais son attitude un peu drôle et que s'il pouvait être un intellectuel, c'était un intellectuel du hachiche. Et c'est tout. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait en toi de parler à quelqu'un qui n'est pas là ? Mais il est là, en fait, parce qu'il écoute. Non, mais il ne peut pas te répondre et il ne peut pas... Enfin, contre le donneur de conseil, je te demande. Qu'est-ce que ça fait avec toi si tu juges quelqu'un qui n'est pas là ? Mais je ne juge pas. Je dis que c'était pour moi un intellectuel du hachiche. Mais c'est un jugement. Ah, pas du tout. C'est une compétence. C'est pas un jugement. Tu vas nous entrer bientôt un diplôme pour un chitologue, non ? Oui, je pense que c'est un chitologue, oui, absolument. Mais qu'il se dise intellectuel et que personne ne réagisse autour de lui parce qu'il affirme que c'est un intellectuel. Enfin, moi, ça relève de... Ça relève du... ça relève d'un caractère de la modernité. Ça se base sur quoi ton jugement ? Non, c'est une compétence. Je délivre une compétence. Une compétence, enfin, c'est vrai ou faux ? Non, je pense qu'il a vraiment une compétence autour du hachiche. C'est vraiment... Il a vraiment des compétences autour du hachiche, oui. Je ne juge pas, Marlène, si c'est ça que... Au contraire, je... je n'aime pas ta façon d'aborder les gens qui ne sont pas là et de lâcher tes phrases en donnant des conseils. Mais tu vois, Marlène, la remarque que j'ai faite à Lucas, je vais la faire à toi. Pourtant, tu es bien plus âgé. Tu n'écoutes pas ce que j'ai dit. Tu n'as pas écouté. J'ai dit que Julien était un intellectuel du hachiche. Mais juste après, j'ai dit que je le félicitais pour son attitude et sa posture par rapport à l'apprentissage de son métier. Je ne parle pas de la fête que tu parles de quelqu'un avec... Je ne sais pas... Tu ne peux pas parler avec la personne. Déjà. Oui, mais... La personne, elle ne peut pas répondre. Je ne sais pas ce que ça fait en toi quand tu fais ça. Je ne comprends pas cette attitude. C'est de ça que je parle. J'ai compris, excusez-moi. Tu peux répéter encore mille fois ce que tu veux dire sur ton truc, mais ce qui m'intéresse, c'est ta façon de faire. Oui. Alors, par exemple, quand... Moi, je parle de Donald Trump. Par exemple, souvent, ça m'est arrivé de parler de Donald Trump. Oui, mais il ne peut jamais répondre. C'est une personne qui va... Tu ne peux pas parler avec lui, mais tu parles de quelqu'un qui peut parler avec toi ou tu peux parler avec la personne. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Mais Donald Trump, tu ne peux pas parler avec lui. tu ne peux pas prendre cette personne-là. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? C'est même plus facile à Julien de répondre que Donald Trump. Je ne comprends pas. non, mais Julien, il n'est pas là. Il ne peut rien te dire sur ça, ce que tu dis. À ce moment-là, on ne dit plus rien, Marlène. Parce que si je parle, par exemple, de Polanski... Non, mais ça, c'est encore une personne que tu ne peux jamais attraper la parole. Celui qui a sodomisé en donnant des médicaments à une jeune fille quand elle avait 13 ans... Je ne sais pas, il part encore du terrain, je trouve. Tu ne peux pas parler de Polanski parce qu'il ne intervient pas à l'émission. mais pour moi, c'est exactement la même chose. Et je dirais que Julien a plus de chance parce qu'il connaît l'émission et donc il peut éventuellement décider de répondre au fait que j'indique que pour moi, c'est un intellectuel du hachiche plutôt qu'un intellectuel au sens large. Alors qu'un Donald Trump ou un Romain Polanski... Tout résume tout ce qu'on fait. J'ai l'impression que tu fais des grands cercles pour revenir toujours au point zéro. Et là, je pense que Marlène s'en rend compte aussi en même temps que moi. Oui, par rapport à la question de Marlène, je pense que je suis obligé de faire des cercles si tu veux parce qu'elle a peu de sens en fait. Un intellectuel du hachiche, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas si elle sera ravie d'entendre ça. Attends-toi à sa réponse si j'écoute Marlène. Tu t'appelles Marlène toi ? Un intellectuel du hachiche, ça veut dire quoi ? Un intellectuel du hachiche, je dirais, c'est quelqu'un qui concentre une connaissance, je dirais, multipolaire du produit. D'abord, d'un point de vue technique, je peux te faire une heure si tu veux, d'accord ? D'abord, d'un point de vue technique, je pense que Julien a une connaissance intime de l'ensemble des catégories de hachiche qui peuvent lui être proposées tant dans l'aspect, je dirais, espèce végétale que dans la qualité, que dans les modalités de fabrication des produits qui peuvent lui être proposés. Et ça, c'est le premier point, c'est la partie technique. Elle peut être très longue, cette partie technique. Je pourrais dire l'âge, par exemple, la maturité, les conditions d'exploitation, le niveau d'engrais même, tu vois, le niveau de produits... Je retire ma question. Ok, tu as compris, c'est bon. Et le deuxième point, la deuxième partie, parce qu'il y a une deuxième partie, c'est que sur la partie, par exemple, effet, la partie des effets, je pense que c'est un vrai intellectuel du hachiche parce qu'il est capable non seulement sur la partie technique de nous faire un cours, de nous faire un cours avec des références, des sources, mais aussi, il est capable de nous expliquer l'effet, l'effet que ça fait sur son mental. Et évidemment, il est capable de les conjuguer avec la nature de chaque produit dont il n'a pu nous parler dans la première partie de son exposé technique. Donc, j'estime que, globalement, il a une vision multipolaire du produit. Et donc, pour moi, c'est un vrai intellectuel y compris dans la partie littérature, je pense que dans la littérature, il a les bonnes références sur les auteurs qui ont pu parler du hachiche. Il y a énormément d'auteurs qui ont parlé du hachiche et qui en ont fait des livres entiers. Bon, en somme, tu dis qu'il a des capacités intellectuelles mais qu'il les concentre sur le produit hachiche. oui, je pense qu'il a des compétences, pas des capacités, des compétences spécifiques autour du hachiche, oui. Un petit peu comme toi, peut-être, non ? de quoi, moi, je ne fume pas de la chiche, moi. Je fume du tabac. Donc voilà, je ne juge pas, Marlène. Bien au contraire. J'adore cette émission, il y a quand même à écouter. On en a pour notre pognon. Je ne sais pas où est ce qui est devenu Mickaël de Paris. Je ne sais pas si c'est moi qui ai la main, Maurice, ou pas. Ou c'est du chat, toujours ? Attendez, ça va être toi. Non, j'ai essayé de retrouver Mickaël de Paris. J'espère qu'il ne s'est pas enfoncé dans le cannabis légal, là, qu'il ne va pas essayer de traverser d'un immeuble à l'autre un de ces jours quand il va se... Mickaël de Paris, vous êtes là. Oui, tout à fait. D'accord, j'avais peur que... Il n'y a pas de fumette ce soir. Non, il n'y a juste de la lassitude. Qu'est-ce qu'il y a de la lassitude ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, je ne suis pas super intéressé. c'est à couper, je ne me suis même pas rendu compte. Tu vas pleurer, là-haut, non ? Pas maintenant ? Ah oui, je pleurais pour toi, Maurice. Ne pleure pas pour moi, si j'ai besoin de pleurer, je pleure pour moi-même, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre que le fasse à ma place. La main à Eric de Chartres et ensuite, on va aller se plonger dans la chenouf légale avec Mickaël de Paris et on fera les procédures de sortie. Allez-y, Eric. Alors, je voulais, en fait, j'avais noté quelques sujets, quelques points. D'abord, je voulais rendre hommage aux victimes du Bataclan. Je crois que c'est cette semaine. Ça fait quelques années qu'on a vécu en direct, en fait, et j'étais à cette émission ce qui s'est passé au Bataclan et au Stade de France. Donc voilà, un petit message, une pensée pour ce qui s'est passé cette soirée-là et voilà, une petite pensée pour tous ceux qui sont décédés et leur famille. Le deuxième point que j'avais noté, c'est que j'ai été voir le film Joker, The Joker, Joker. Je voulais en parler une minute, une minute trente, rapidement. D'abord, pour apprécier le travail d'acteur de Joachim Phoenix. Je ne sais pas s'il avait pris des produits ou... Mais je trouve que sa performance est exceptionnelle et elle ressemble un peu à celle de... Elle est plus forte du même, je trouve. Elle est différente de celle de Heath Ledger qui avait fait Le Joker il y a quelques années et celle de Nicholson un petit peu avant. et j'ai trouvé le film assez intéressant. D'abord, premier point, c'est que je trouve que c'est un film qui a l'avantage d'être assez décalé des blockbusters habituels fournis par le cinéma américain. Et puis, je trouve qu'il... qu'il révèle un certain nombre de choses autour de notre modernité actuelle. Alors, je n'ai pas du tout... je mets de côté toute la partie gilet jaune, toute la partie révolte qui ne m'intéresse pas vraiment, en fait, sauf la dernière scène. Mais j'ai bien aimé la relation entre le personnage de Joachim Phoenix et la télévision et les médias. Ça, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est bien vu, que ça ressemble à beaucoup d'éléments de séries américaines actuellement autour de la relation individu-médias. Je trouve que c'est bien vu, c'est bien filmé. Donc, performance de l'acteur, bien vu sur la partie relation-médias. Gilet jaune, aspect politique, bon, OK, très bien. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, ce qui m'a beaucoup impressionné, alors, je peux aussi partager ça avec les auditeurs. Je les invite d'abord à aller voir le film, mais ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la scène finale. où quand il réussit à sortir de la voiture et il se place sur le toit de la voiture et je ne sais pas si des contributeurs à l'émission ont vu ce film, il se met les bras en croix et là, on a une vision christique absolument visible. on dirait que c'est le Christ en fait. Donc le joker, le message sous-tendu, le message subliminal, parce que tout le monde a cette connivence catholique ou chrétienne de par sa naissance en France la plupart du temps, même si on n'est pas chrétien ou catholique ou quoi que ce soit, on a le message subliminal le joker et le christ. Et si on poursuit un petit peu ce cheminement, on se dit voilà, on nous montre le joker, c'est tout à la fin du film. Alors, il n'y a pas de spoil parce qu'il ne se passe rien en fait, mais on nous montre le joker, il prend la forme du christ, ce qui veut dire que si on tire un peu les choses, tout ce que vous avez vécu autour de ce personnage, en fait, c'est le symbole du christ. Or, qu'est-ce qu'on constate autour de ce personnage et de sa pérégrination pendant les deux heures de film ? C'est quelqu'un qui est abandonné, c'est quelqu'un dont, en tout cas, l'infrastructure sociale ne s'occupe plus, a décidé de ne plus s'en occuper parce que c'est un malade mental et il a besoin d'un traitement psychiatrique assez lourd. Tu faisais le christ, ça ? Attends, attends. Parce que je les appelle le moment où il change le pan en eau, où il a ses douze apôtres, le joker, en fait. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui est donc en décalage social, je reprends, qui, dont le système, entre guillemets, ne s'occupe plus, qui va tuer un certain nombre de personnes ou qui va avoir des actes délictueux extraordinaires, lourds, importants, et qui ne va pas s'en rendre compte. Et donc, qui est un phénomène très, très perturbant pour la société, pour le monde social. Et donc, tout ce cheminement lourd, en réalité, aboutit à la figure du Christ à la fin du film. en tout cas, c'est selon moi, évidemment, je ne détiens pas la vérité, mais moi, je l'ai vu comme ça. Pour moi, il y avait une relation esthétique, en tout cas, sur ces dernières images de films. Tu sais qu'il y a ça dans beaucoup de films de super-héros, Superman en position christique, tout ça, c'est récurrent, en fait, dans le cinéma et le poster américain. Mais je ne parle pas de Superman, je parle de ce film voilà. Donc, pour moi, j'ai bien aimé ce film parce que je trouve qu'il est très décalé, qu'il a des idées intéressantes. Non, mais ce que j'essaie de te dire, c'est qu'on nous vend ça pour Joker et Superman, tu ne peux pas sans moi ne pas comprendre. Mais là, je n'ai pas vu Superman, donc je ne peux pas t'en parler. Mais donc, je te crois, bien sûr, sûrement. Et donc, la relation entre le cheminement décalé, la maladie, la psychiatrie, le mal qui est fait par cette personne associée à la figure du Christ à la fin du film, m'interpelle. Voilà, donc j'ouvre le débat. Et le dernier point que je voulais indiquer, vient de sortir aujourd'hui un livre qui concerne l'islam, qui à mon sens est un livre dont on va beaucoup parler au cours des prochaines semaines, dans les milieux autorisés, comme disait Coluche, qui s'appelle « Le Coran des historiens ». Et donc, c'est une somme autour de l'écriture du Coran, autour du texte coranique et de son environnement sociologique, historique, étatique, etc. Avec beaucoup d'historiens qui ont travaillé autour de ce sujet. Donc, comme souvent, l'islam est un sujet dans cette émission, j'invite ceux qui s'intéressent de se reporter à ce livre qui vient de sortir aujourd'hui, qui sortira demain. tu sais que c'est un sujet récurrent pour exprimer le ras-le-bol, en fait. Et je pense qu'on en a notre dose tous de l'islam. Enfin, moi, je ne me vois pas du tout lire un livre pour encore me replonger dans ces textes d'une secte dont je ne fais même pas partie, en fait. Oui, mais tu vois, je ne m'adressais pas forcément à toi, mais bon... Non, mais honnêtement, tous les gens qui interviennent ici, c'est pour exprimer leur ras-le-bol, en fait. Mais bon, ok, d'accord. Voilà, donc si tu veux, je pense que c'est toujours intéressant avant de pouvoir juger, comme disait Marlène tout à l'heure, avant de pouvoir dire X, Y, Z, etc. Bon, c'est un peu culture G, en fait, c'est de savoir un peu de quoi on parle. Et je pense que cette somme, le Figaro magazine va en faire cinq ou six pages ce week-end sur ce bouquin. Donc, c'est un événement, en fait, c'est un petit événement. parce que c'est assez rare, en fait, que des historiens produisent ce type d'ouvrage. Parce que globalement, les études bibliques que l'on fait autour de la philologie biblique, etc., qui existent depuis deux ou trois siècles, sur le Coran et sur l'islam, ça ne s'est jamais fait. Et là, ça commence à se produire. Il y a de vraies recherches scientifiques autour de l'établissement du Coran. Et donc, je pense que ça en vaut la peine de pouvoir le dire. Donc, ça s'appelle le Coran des historiens. Et c'est aux éditions du Cerf. On va écouter Mickaël à Paris, ensuite, procédure de sortie. Allez-y, Mickaël. Moi, je suis étonné que les gens apprécient autant aujourd'hui, en 2019, le Joker qui est la figure sadique par excellence. C'est le mec qui te brûle la gueule avec de l'acide, qui te descend sans raison, etc. Faire un film sociologique sur le Joker, nous faire croire que ce mec-là, ensuite, ça va devenir le mec ultra vicieux et sans pitié et machin. À la base, ça devait être ce qu'on appelle un stand-alone movie dans l'univers des super-héros. Donc, un film qui n'a pas de rapport avec les autres parce qu'il se constitue un peu en saga le reste des films de super-héros. mais là, apparemment, ça a tellement marché évidemment que les studios veulent qu'on repasse à la banque, à la caisse, pardon. Et donc, du coup, ils vont faire une suite avec le Joker qui affrontera cette fois Batman. Et bon, c'est un truc qu'on a déjà vu, certes, mais moi, honnêtement, Eric, moi qui est fan depuis l'enfance de Batman et du Joker, les deux, je n'ai pas accroché justement pour cette approche un peu larmoyante. Il a vu le film ? Du Joker. Oui, Cette approche un petit peu larmoyante, tu vois, dans la première partie et la deuxième partie, en fait, juste une révolution finalement, il n'y avait rien d'extraordinaire, si tu veux. Et puis, au-delà de ça, j'ai trouvé ça très pauvre scénaristiquement que le Joker soit finalement qu'un clown à la base. je trouve ça vraiment nul. Je suis beaucoup plus séduit par l'idée d'un mec qui devient taré et commence à se grimer en clown. Je trouve ça beaucoup plus inquiétant, par exemple, tu vois. Ah oui. Voilà. Bon, après, le Joker est connu dans l'univers du comics Batman pour ne pas avoir d'origine du tout. C'est-à-dire, il a plusieurs origines, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un auteur, un scénariste, ils ont réécrit les origines du Joker. donc, bon, je ne veux pas complètement la rendre invalide, mais moi, personnellement, ce n'est pas le Joker que j'apprécie. Et tu as oublié de citer Jared Leto qui a interprété le Joker il y a quatre ans dans le film Suicide Squad. Que je n'ai pas vu, que je n'ai pas vu, oui, tu as raison. Tu n'as rien loupé, c'est vraiment éviter ce film. Et le Joker, il apparaît 15 minutes uniquement, donc, ça tient plus du caméo, finalement. Et là, moi, je trouve que Joker est mieux que Leto, mais ça n'arrive pas à la hauteur de Nicholson et ça engage que moi, que Nicholson ou de S. Ledger. Et puis, je ne suis pas fan de Joachim Fénix à la base, en fait. C'est un mec que je n'ai jamais... Je l'ai découvert dans Gladiator, Maurice, tu sais, je ne sais pas si tu l'as vu Gladiator à l'époque, il y a 20 ans. Oui, j'ai vu ça. Je ne me souviens plus, comme d'habitude, mais j'ai vu. Le titre me dit quelque chose. Alors, juste une insiste, si tu permets, Mickaël, par rapport à Joachim Fénix. Oui. Je ne suis... Alors, il a fait Gladiator, bien sûr, mais il a fait un film extraordinaire qui est un film qui s'appelle The Master, qui est un film qui est... Paul Thomas Anderson ? Absolument, que peu de gens connaissent, mais qui relate un peu l'aventure de la Scientologie. Et j'invite... c'est un film qui peut être considéré comme très dérangeant, perturbant et qui n'est pas à conseiller aux jeunes personnes, je pense. Ah, c'est sur la Scientologie ? Oui, sur la Scientologie. Je pensais que c'était sur les arts martiaux, bizarrement. Non, c'est sur la Scientologie et c'est sur l'aventure de L. Ron Hubbard, en fait, et de la secte qui l'a montée. Ah ! Et... où il fait un rôle à peu près... où il a un rôle aussi fort, enfin, quasiment aussi fort que celui du Joker. Et donc, ça montre aussi sa capacité, dans une approche un peu différente, mais il a une capacité à se projeter dans des choses qui, psychologiquement, peuvent être très compliquées. quoi. Donc, je conseille ce film de The Master autour de la Scientologie avec un acteur qui est décédé d'une overdose d'héroïne qui joue Elrond Lebarbe. et un très, très bon film d'Anderson, je crois, de mémoire, à contrôler. Ah oui. Je crois que c'est d'Anderson. Paul Thomas Anderson avec qui on doit les excellents Boogie Nights, Magnolia, Zer Will Be Blood qui est un de mes films exceptionnels. Top 10, vraiment, c'est magnifique. Exceptionnel, exceptionnel, effectivement. C'est un très, très bon résultat. Tu l'as vu ça, Maurice, Zer Will Be Blood sur un exploitant de pectrol qui rachète des terrains. C'est un peu sur la naissance de l'Amérique, en fait, qui oppose le business et la religion. Ça me dit quelque chose. Peut-être que j'ai vu ça. Je ne suis pas sûr, mais peut-être. En fait, il rachète le terrain d'une famille dont le fils est prêtre. Il y a une sorte de rancœur qui va se créer. Ça résume un petit peu comment l'Amérique s'est construite. Et puis, il y a un numéro d'acteur exceptionnel de Daniel D. Lewis, je crois, qui est vraiment très, très fort aussi autour de ce sujet. Mais ce réalisateur a produit des choses assez intéressantes. Donc, j'invite les auditeurs à aller voir The Master. Bon, il faut être à voir. C'est quoi ? Je vais le regarder. Je vais le regarder ce soir. Je n'avais rien à remater. Parce que justement, Joaquin Phoenix, je ne suis pas toujours fan de ce mec. Toi, tu l'aimes bien Maurice ou pas ? Je ne sais pas qui c'est. C'est le mec qui joue dans Walk the Line. Tu l'as vu, Walk the Line ? Ouais, alors attendez. Comment il s'appelle le mec dont on parle ? Joaquin Phoenix. Qui est le frère de River Phoenix qui s'est suicidé dans les années 90. Joaquin Phoenix. Donc, je vais vous dire si je connais le mec. C'est ça. Ah oui, je vois qui c'est. Ah ouais, j'aime bien ce mec-là. Ah, il s'appelle Joaquin Phoenix ce mec-là. Ouais. J'aime bien ce comédien. Ah ouais, très très fort. qui jouait donc le rôle de Johnny Cash. Ouais, tout à fait. Ah ouais, j'aime bien ce comédien. Bravo. Ouais, c'est, bah écoute, d'accord, je vais, je pense que c'est un acteur effectivement qui est meilleur dans des films d'auteurs que dans des blockbusters. J'avais vu un film, là je relâche à Filmo, il y avait Heur que j'avais vu qui était en fait sur le, l'histoire d'un mec qui tombe amoureux d'une application. En fait, c'est une application, c'est un système d'exploitation à qui on a donné une voix féminine et qui a une intelligence à... Ah, j'ai vu ça dans un avion, ouais, c'était, c'est un, ouais, ouais, je l'ai vu dans un avion, ce truc-là. C'était pas... C'est un film d'avion, ça. Ouais, c'est un film d'avion, ça. Mais en fait, moi, là où je vois le plus de films, c'est dans les avions, pour être honnête. Ouais, ou quand tu étais à la Nouvelle-Orléans, tu avais un bel écran. Ouais, un New Orleans-Orient. Il est devenu quoi cet écran, au fait ? Quoi, il est devenu quoi ? Tu l'as revendu avant de te barrer ? Ou tu l'as laissé ? Je ne me suis pas barré, j'ai mon logement. Tu as toujours accès là-bas ? Bah oui, pourquoi ? Ah, ok. J'y étais il n'y a pas si longtemps. J'y étais il n'y a pas si longtemps. Ah, d'accord. Non, je crois que tu étais genre, voilà, c'est bon, tu ne retournais plus là-bas. Eh non, ben non. On va attaquer les procédures de sortie, on va écouter la conclusion de Marlène, à Lucerne en Suisse. Bravo, pas de coupure, Maurice. Je suis épatée. Ouais, 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 ça me laisse un petit peu pensif, parce que je suis petit peu porté en moi-même. Qu'est-ce que tu entends par coupure, C'est ma conclusion. Ah, excuse-moi. J'aime bien parler avec les gens, mais pas sur les gens, alors je vous dis au revoir, un bon week-end, à bientôt. Alors, qu'un roi les bonnes et à toi, merci d'être venu, bon week-end. La conclusion de Jérôme, à Saint-Léon-Dissignac. Bonsoir, pardon, merci. Très bien. Réalisé, bonnes et à toi, bonne continuation. La conclusion de Fabrice, à la faire-t'es-aller. Merci, merci et merci. Ouais, on est bien là. Conclusion de Lucas. Bon week-end. Bon week-end. Pareil, on va qu'un roi les bonnes et à toi, merci d'être venu. La conclusion de Lucas Saint-Chamond. t'enlève la... Faut que tu remettes le micro, Lucas. Bon, c'est pas ce qu'il fait. Oui, ça marche. T'as compris ? Oui, là, ça marche. Donc, je voulais conclure, bonne nuit à tous. N'oubliez pas qu'en France, les entreprises meurent. Non, je rigole. Je rigole. Je vous souhaite une bonne nuit, en tout cas. Bon week-end. Alors, qu'un roi les bon week-end à toi et les bonnes baisses si ta chérie vient de voir. N'oublie pas de nettoyer un peu l'appartement et de te laver, de te raser. Si tu veux que l'histoire dure un peu. Et profite, et merci d'être venu. La conclusion d'Eric à Chartres. Bon, que dire, que dire, que faire ? Que faire ? Ça, c'est la question. Que faire ? C'est pas facile, en fait. on croit que les choses sont simples, mais est-ce que les choses sont vraiment simples ? Si on était un peu démagogique, mais la plupart du temps, on est souvent très, très démagogique, en disant, mais regarde, fais comme ça, c'est simple. Ou, mais la solution est là. Oui, regarde, elle est devant toi. tu n'as qu'à l'apprendre, t'en servir, en faire quelque chose. Mais généralement, ceux qui disent ça savent que c'est pas vrai. Alors, ils savent que c'est possible, mais ils savent que c'est dur. et ils s'imaginent qu'en disant à la personne en question, tu sais, c'est difficile, ça va te demander de l'effort, de la motivation. En fait, s'ils disent la vérité, ils savent que la personne va s'immobiliser, restera flasque. contrainte, immobile. Donc, en réalité, c'est diminuer ses chances de pouvoir avancer. Et donc, on dit rien et on fait de la démagogie. Mais oui, être milliardaire, c'est facile. Réussir, mais oui, c'est facile. T'as acheté une Bentley ? Mais bien sûr, c'est facile. Excellent week-end à toutes et à tous. Oh, qu'un roi, les bunnies à toi. Merci d'être venu. à la conclusion de Mickaël à Paris. Ouais. Moi, j'ai le souvenir de la période de l'émission, il y a quoi ? Il y a entre 7 et 10 ans, quand tu étais encore au Saint-Georges, que tu as animé l'émission de l'écu là-bas, et que Marlène squattait ton studio tous les jours. Et tu nous faisais rêver en nous disant que Marlène était vraiment exceptionnelle, grande, elle lançait une belle blonde, une belle gonzesse. Et je me suis senti trahi le jour où je l'ai vue en cam. parce que je l'ai trouvée atreuse. Et là, je me suis demandé est-ce qu'il nous prend pour des idiots ou est-ce qu'il a des goûts de merde ? Bonne nuit, Maurice. Alors, le cadran, les bunnies à toi. Merci d'être venu. Mais tu ne t'es pas demandé si toi, tu n'avais pas des goûts pourris non plus. À méditer tranquillement ce week-end. Merci d'être venu. J'adore cette émission. Je suis vraiment très content. Sois moi qui la fasse et toi qui... qui participent ou qui l'écoutent. Une petite pensée émue pour Alexandre de Strasbourg qu'on imagine dans son studio en train de courir d'une fille à l'autre, là, puisque normalement elles sont arrivées à la maison en train de faire de la tambouille, en train d'essayer de se montrer sous son meilleur jour tout en rasant les murs pour ne pas que sa copine voit l'arrière de sa tête où il n'a pas sa poudre à cheveux. Donc une gymnastique très compliquée qui risque de durer assez longtemps dans la nuit puisque, si j'ai bien compris, ce sont des filles qui ne partent pas. Donc je pense à lui. Bon, et j'adore cette émission. C'est vraiment vraiment bien une rencontre avec les gens. On a encore rencontré des gens formidables ce soir. des gens qui nous manqueraient si on n'avait pas l'occasion de les croiser ici. Je te souhaite un agréable week-end. Je vais te laisser avec un titre qu'on a entendu très souvent dans cette émission que j'aime beaucoup mais interprété par quelqu'un d'autre pour changer. et ça reste un grand morceau qui est très bien à écouter très fort si tu as du bon matos et qui va te permettre en plus de poursuivre ton activité que ce soit aller dormir ou aller faire un footing ou quitter ton travail si tu es dans le côté de la planète où il fait encore jour. Merci d'être venu bon week-end. Lundi soir 21h pile je serai là. Et toi ?